Marie-Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être fait avorter. ... car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnue. Ce n'est qu'à l'étude, continuez le combat ! Ce n'est qu'à l'étude, continuez le combat ! Bientôt sur cet écran, plus rien n'apparaîtra si l'industrie cinématographique française continue à être grevée d'impôts. Vous tous qui vous pressez aux portes des cinémas, sans doute les trouverez-vous fermés bientôt, si des mesures immédiates n'interviennent pas. En la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdie qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Johnny et Sylvie vont signer ensemble leur premier contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada